Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du système scolaire français. Je ne vais pas parler de tout le système scolaire, je vais parler que du collège et du lycée. En dessous de la vidéo, j'ai rajouté des vidéos sur tout le système scolaire de l'école primaire aux études supérieures. Alors je commence par le collège. Au collège, les noms des classes sont différents par rapport à l'Espagne. On commence par la sixième, ensuite la cinquième, la quatrième et la troisième. On entre vers douze ans et on finit vers seize ans. À la fin du collège, on passe le brevet, qui est un examen final, qui s'appelle le brevet national des collèges. Dans le brevet, il y a des matières de français, de mathématiques, de sciences, d'anglais, toutes les matières générales d'histoire, de géographie, toutes les matières générales qu'on a étudiées pendant quatre ans. Ensuite, au lycée, on passe au lycée après le brevet. Et le lycée, on arrive en seconde, puis la première, puis la terminale, et on finit à la terminale. On arrive vers seize ans et on finit vers dix-huit ans. Et à la fin du lycée, on passe le baccalauréat. Le baccalauréat étant deux ans. Des matières en première, donc le français et les sciences, le français écrit et oral en première, en terminale, les autres matières, comme l'anglais, l'espagnol, les sciences, les mathématiques, pour ceux qui ont fait des bacs littéraires ou scientifiques, ça change tout le reste des matières en terminale. L'histoire, la géographie, en terminale. Donc ça, c'était présentation générale du collège et du lycée. Et je vais vous parler des différences entre la France et l'Espagne. Des différences que j'ai notées, ce n'est pas des différences partout. Par exemple, une grosse différence entre l'Espagne et la France, c'est les notes. En France, c'est sur vingt. La moyenne générale des notes est sur vingt. En Espagne, c'est sur cinq ou sur dix, mais pas plus. Donc c'est une première différence. Une autre différence sont les rapports entre les profs et les élèves. En Espagne, on tutoie beaucoup. Et en France, les élèves disent madame, monsieur. Et les professeurs utilisent le prénom de l'élève. Mais tout le monde, beaucoup en tout cas, vous voit. Certains profs tutoient, mais généralement, on vous voit. Donc c'est une assez grosse différence. Une autre différence dans les plans du collège et du lycée. Les salles de classe en France sont par matière ou par zone. Un exemple de plan de salle de classe par matière. Donc la salle de philosophie, la salle d'espagnol, la salle de français, d'anglais, d'histoire ou de mathématiques. Les professeurs restent dans leur salle et c'est les élèves qui se déplacent entre chaque salle. En Espagne, c'est une salle par classe. Et aussi un autre exemple par zone. En France, on peut avoir des plans par zone. Par exemple, dans mon collège, c'était comme ça. Une zone scientifique avec des classes de physique, de chimie, de science, de la vie et de la terre, de technologie. Et une autre zone, langue étrangère, avec la salle d'anglais, la salle d'espagnol et la salle d'allemand. Voilà, c'est deux différences assez importantes. Et une autre, pour finir, sur l'emploi du temps. L'emploi du temps espagnol se compose de matinée. En France, c'est cinq jours, matin et après-midi. En une journée, on a sept heures de cours. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi, on a quatre heures. Les récréations se situent au milieu. Donc après deux heures, récré, deux heures. Une heure et demie, pour manger. Deux heures, récréation, une heure. Et j'ai écrit mon emploi du temps sur un carnet de liaison avec la famille. C'est très français. On avait ça au collège et au lycée. C'est pour les professeurs. Ils écrivent ce qu'ils veulent dire aux familles. Donc on écrit des messages pour nos parents à l'intérieur. Donc voilà une autre différence. Les carnets et l'emploi du temps. Ah oui, je voulais parler du midi, quand on mange. En France, on mange à la cantine ou au self. Quand on est au lycée. Au lycée, j'appelle ça le self. À la cantine, j'appelle ça pour le collège. Ça dure une heure et demie. On a deux services. Et on mange à ce moment-là. On a une carte pour passer manger. Mais il n'y a pas de cafétéria. Et il n'y a pas de machine. C'est assez rare. Voilà pour décrire une journée. Et à la fin et au début, moi, je prenais le bus scolaire. On avait des cartes de bus. La marque du bus, la compagnie de bus scolaire. Et avec, par exemple, ici c'était en 2012, 2013. Et une autre en 2011. Donc voilà. Le rapport avec les profs et les élèves. Les notes, les salles de classe. L'emploi du temps. Et pour finir, je vais vous montrer mes photos de classe du lycée. Au lycée, on avait des photos de classe. Je suis là. Et on avait le droit de se déguiser. Et on avait choisi un thème pour se déguiser. Et on avait le thème Disney. Et je suis là. Pour finir, la photo de classe de Terminal. déguisé. Je suis ici. Voilà, désolé, on ne voit pas très bien. Voilà, c'est tout pour les différences entre l'Espagne et la France pour le système scolaire. scolaire. À bientôt. À bientôt.